Les propriétaires concernés par ce projet, puisqu'on a des parcelles de bain, moi j'ai des questions sur la méthode, nous n'avons jamais été contactés collectivement, nous n'avons jamais eu aucune réunion de tous ces propriétaires, comme si on comptait pour rien. Donc tout le projet compte bien sûr, mais nous pas, je ne comprends pas ça, et je ne comprends pas surtout pourquoi parallèlement nous avons été individuellement contactés par Bouygues ou par je ne sais plus qui. Comment ça se fait que déjà on soit contactés par des investisseurs potentiels alors que vous nous expliquez qu'on n'en est pas du tout à cette phase-là ? Je ne comprends pas du tout la méthode. Comment l'Assatel a parmi ses missions, dans le cadre des études de faisabilité, y compris avec une filiale de l'Asset, il me semble, de contacter, non pas de façon collective, ça c'est dans le cadre des ateliers ou des permanences, mais chaque propriétaire de chacune des parcelles de ce périmètre d'études a été contacté individuellement ? Monsieur ? Alors j'avais, pour ceux qui étaient présents, j'avais expliqué un petit peu le dispositif de l'Assat lors de la dernière réunion à Souston, donc Eric Château l'a bien rappelé, donc il y aura un aménageur qui va ensuite aller rechercher des opérateurs, des investisseurs privés pour utiliser et remplir les îlots qui seront mis à la vente, et ensuite tout ceci sur le schéma qui est piloté et défini par la collectivité. Alors pour répondre à la question de madame, effectivement, les différents propriétaires ont été contactés, ont été contactés individuellement, par l'Assatel ou par l'équipe de maîtrise d'ouvrage, et par contre je ne sais pas si les gens de chez Bouygues, je ne comprends pas comment ces gens ont pu aller voir les propriétaires, en tout cas ce n'est pas dans le cadre de la démarche qui a été initiée, démarche publique officielle qui a été initiée. Pour compléter un petit peu et pour répondre à madame de Seineville, je dirais tout simplement, au départ il y a eu peut-être quelques, je dirais malentendus concernant l'adresse. Autre adresse, vous demeurez, je crois, dans la région parisienne, quand même pas très loin, mais c'est vrai qu'au départ, il y a eu ce défaut d'information, vous n'êtes pas la seule, d'autres n'habitent pas dans la région, et c'est pour ça que j'avais communiqué l'adresse à l'issue de votre intervention, et je pense depuis, depuis cette mise au point, vous devez être régulièrement contacté, au même titre que les autres propriétaires, si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, peut-être encore, il n'y a pas l'adresse, mais normalement, on a contrôlé effectivement avec la Sartel, et on a mis au point toutes les adresses pour qu'on puisse vous contacter régulièrement, au même titre que les autres d'ailleurs.